Mes membres de l'association, salam alaykoum. Nous voici réunis aujourd'hui pour faire le point sur nos activités depuis notre Assemblée Générale du 14 novembre 2023. Après cette réunion, nous avons pris des mesures importantes pour structurer notre association. Les membres qui ont accepté d'adhérer ont contribué par leurs cotisations, ce qui nous a permis de mettre en place un plan d'action et d'organiser des groupes de travail pour chaque département, se partageant ainsi les tâches. Nous avons eu l'honneur d'être sollicités pour une deuxième rencontre avec le ministre sortant chargé du tourisme, M. Omed Saïdier. Il souhaitait en savoir plus sur nos objectifs, notamment concernant la question du BSP. De notre côté, nous avons exprimé notre souhait d'obtenir un bureau à l'Office du tourisme, mais le ministre a indiqué que cela restait à étudier. Après plusieurs rencontres, ces derniers nous ont suggéré d'établir un protocole d'accord entre le ministère du Tourisme et notre association. L'objectif est de valoriser les agences de voyage, de professionnaliser le métier d'agent de voyage, de soutenir le secteur du tourisme aux Comores et de lutter contre les agences fantômes qui nuisent parfois à l'image de notre secteur. Face à cette situation, nous avons engagé un juriste à nos frais pour la rédaction du protocole. Une fois signé en présence de la Direction du tourisme, nous avons rencontré l'Office du tourisme pour demander un bureau. Bien que cela semble impossible pour le moment, nous avons obtenu la possibilité d'organiser des réunions à tout moment dans leur salle de conférence. C'est une grande fierté et un pas important pour notre association d'être officiellement reconnue par notre ministère de tutelle, dissipant ainsi les doutes quant à notre existence. Actuellement, notre objectif principal est de sensibiliser le maximum d'agences de voyage pour qu'elles rejoignent notre association, d'où la tenue de cette deuxième Assemblée Générale. Grâce à vos idées et à vos cotisations, nous pourrons organiser ou participer à des formations visant à professionnaliser notre secteur. La vente de billets ne doit pas se limiter à la confirmation du billet. Il est essentiel d'avoir des compétences pour gérer, par exemple, les annulations des vols, les bagages perdus et les hausses de tarifs, etc. Nous devons maîtriser notre secteur de A à Z et ne pas nous limiter uniquement à la commission. Notre secteur est vaste, avec de nombreuses opportunités qui peuvent contribuer au développement de notre pays. Malheureusement, nous rencontrons de nombreux problèmes tels que les annulations des vols, sans prise en charge par la compagnie aérienne, la non-livraison des bagages à temps, les retards répétitifs des vols, etc. En tant qu'agence, nous subissons souvent les conséquences de ce problème comme si c'était de notre faute. Nous demandons donc à l'aviation civile, en tant que représentants de l'OACI au Comores, de nous fournir les formules de formation nécessaires pour pouvoir défendre l'intérêt général de nos clients. Nous sommes prêts à prendre les articles du Code de l'aviation civile qui nous concernent. Actuellement, nous ne disposons pas de formation ni de formation adéquate pour gérer efficacement certaines situations complexes. Par exemple, lorsqu'une compagnie aérienne commence à opérer à Moroni, puis cesse soudainement ses activités au Comores, nos clients se retrouvent souvent bloqués dans d'autres pays et sont redirigés parfois vers nos agences. Ils oublient que les fonds payés par les clients sont directement réservés à la compagnie, nous laissant en tant qu'agents de voyage à supporter des coûts supplémentaires, souvent bien au-delà de nos gains initiaux. Nous rencontrons plusieurs cas de litiges que nous devons prendre en compte pour la survie de notre secteur. Nous devons donc nous former davantage et avoir le support nécessaire pour atteindre nos objectifs. Donc, le principal est l'obtention et la gestion de BSP. Merci à tous pour votre engagement et votre soutien continu. Ensemble, nous pouvons faire progresser notre secteur et offrir des services de qualité aux voyageurs. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.